Bonjour, mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDAO, s'est réunie ce vendredi à Accra, un sommet extraordinaire convoqué par la présidence ghanéenne de la CEDAO. Des dossiers vont occuper en particulier les 15 chefs d'État conviés, le dossier nigérien avec le groupe terroriste Boko Haram et le dossier chimalien dans le cadre du dialogue entre Bamako et les groupes armés du Nord. Le président de la République Alassane Ouattara participe à ce sommet extraordinaire. Il s'est ouvert hier jeudi à Maputo, au Mozambique, une conférence de haut niveau sur le sol africain. Cette conférence va faire le point des résultats économiques réalisés par l'Afrique ces dernières années et dégager les principaux défis à Vénige. Le premier ministre Daniela Cablon-Duncan participe à cette conférence. Il aura un entretien ce vendredi avec Christine Lagarde. Les ministres d'État, maire de Bakayoko et Mabri, je crois que se rencontrent aujourd'hui les maires du district d'Abidjan. Ils vont échanger sur le recensement des populations et de l'habitat au niveau du district d'Abidjan. L'agence ivoirienne de presse AIP a 50 ans. 50 ans, ça se fête. Ce cinquantenaire est donc célébré ce jeudi par les agents de cette structure d'information ivoirienne. Autre information, pendant six jours, la confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest. Avec à sa tête, son président, Kone Wafi, est allé sensibiliser chez les transporteurs maliens sur le péage. Les Maliens disent avoir compris la nécessité du péage, mais ils ont tout de même évoqué quelques préoccupations. Mission de bon office de la confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CS Crao. Adoptant une communication de proximité, le président de la CS Crao et sa délégation se sont rendus à Sikasso et Bamako pour sensibiliser les transporteurs maliens sur le bien fondé du péage en Côte d'Ivoire. Pour Wafi, Kone donc, loin d'être un frein à l'activité des transporteurs, le péage est plutôt source de pérennisation des commodités qu'offrent aujourd'hui les routes ivoiriennes. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas de péage. Tous les pays ont payé la route. Nous-mêmes, on est d'accord. Il faut contribuer à l'entretien de la route. Mais depuis la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de péage en Côte d'Ivoire. Et quand le pays commence cette affaire-là, il faut venir se sensibiliser, surtout le Mali. Le message semble bien passer. Une réceptivité toutefois assortie de doléances. Le péage de l'autoroute, vraiment, ça nous plaît beaucoup. On aimerait que ça continue très bon et que l'autoroute soit bien améliorée pour nous, en plus que ça. Mais je pourrais me dire qu'il nous dérange beaucoup, c'est la SOAD. Déjà, certaines mesures d'accompagnement sont en application. Le président de la CSCRAO les rappelle tout simplement. Les mesures d'accompagnement, c'était la sécurité. Parce qu'à un moment, on avait perçu le coupé de route sur l'autoroute. Je crois que c'est déjà réglé. En cas d'accident, que faire ? Et c'est déjà réglé. J'ai vu moi-même les ambulances qui sont là, uniquement pour secours, l'accident sur l'autoroute. Et la seule question qui n'est pas réglé, c'est SOAD. La Confédération compte poursuivre sa mission de sensibilisation dans d'autres pays de la communauté économique, des États de l'Afrique de l'Ouest. La tension refait sur face en République centrafricaine. Ce vendredi, de nouveaux tirs ont retentis dans les rues de Bangui. La journée d'hier avait été particulièrement tendue après l'attaque de l'église Notre-Dame de Fatima, qui a coûté la vie à une quinzaine de personnes. Les forces françaises et africaines, Miska et Sangari, se sont déployées pour prévenir de nouvelles violences. Pour arrêter l'escalade de la violence et empêcher une catastrophe en Ukraine, Moscou appelle les Occidentaux à faire pression sur Kiev. Les rebelles pro-russes dans l'est de l'Ukraine ont abattu hier jeudi un hélicoptère de l'armée ukrainienne faisant 12 morts. L'appareil transportait des armes pour la relève des troupes et un général des forces du ministère de l'Intérieur. À la fin de ce flash d'informations, merci de nous avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada ...